Pour profiter des outils d'annotation de OpenBoard dans toutes les applications présentes sur la tablette, commencez par ouvrir l'application OpenBoard en double-cliquant avec le stylet ou la souris sur cette icône. Cliquez ensuite sur le bouton Bureau dans la barre des options avancées d'OpenBoard. La barre de stylet se trouvera alors à gauche de l'écran et vous permettra d'annoter des images, des articles, des graphiques ou d'autres ressources trouvées sur le web. Cette barre de stylet contient un stylo qui vous permet d'écrire ou de dessiner sur votre document. Vous pouvez choisir la couleur ou encore la taille du trait du stylo en cliquant sur la flèche qui se trouve à droite de l'icône stylo. Vous disposez également dans cette barre de stylet d'un surligneur. Vous pouvez choisir la couleur du surligneur ou encore la taille du trait. Vous pouvez facilement effacer des annotations en utilisant la gomme présente dans la barre de stylet. Pour reprendre le contrôle de l'écran et continuer à naviguer entre vos pages web ou vos applications, il vous faut cliquer au préalable sur la flèche qui se trouve dans la barre de stylet. Si vous avez créé un événement Wooklap, vous pourrez également utiliser ces fonctionnalités et cette barre de stylet pour annoter vos slides dans un événement Wooklap. Ces deux boutons dans la barre de stylet vous permettent de capturer et d'intégrer une portion ou la totalité de l'écran dans un tableau blanc open board que vous pourrez ensuite exporter. Finalement, vous pouvez utiliser le bouton qui se trouve tout en haut de la barre de stylet pour revenir sur votre tableau blanc open board ou quitter l'application à tout moment.